Musique Très heureuse de vous retrouver ce jour, Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. A cinq semaines de la présidentielle américaine, Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés mardi soir pour la première fois lors d'un débat télévisé. Ces échanges étaient si acrimonieux que les téléspectateurs ont presque oublié le fond des thèmes évoqués. Questionnée tour à tour sur la Cour suprême, la crise sanitaire et économique, les violences policières et le racisme systémique ou encore l'intégrité des élections. Chaque candidat a tenté de marquer des points sans vraiment réussir à parler de son programme. Le président républicain, distancé dans les sondages par son rival démocrate, n'a pas hésité de discriminer Joe Biden. Il a accusé d'être manipulé par la gauche radicale et de ne pas oser prononcer les mots, la loi et l'ordre. Donald Trump a aussi ouvertement questionné l'intelligence de l'ex-vice-président de Barack Obama. Questionné sur ses impôts, il n'aurait payé que 750 dollars de taxes entre 2016 et 2017. Joe Biden, de son côté, s'en est à plusieurs fois pris personnellement au président. Il a traité de menteur et l'a accusé d'être le chiot du président russe Vladimir Poutine. C'est une nouvelle polémique entre Boudapest et l'Union Européenne. Le premier ministre hongrois Victor Orban est en conflit avec l'une des vice-présidentes de la Commission Européenne et demande sa démission. Dans une interview, la tchèque Vera Jourova estime que le paysage médiatique en Hongrie est inquiétant. A propos du dirigeant hongrois, elle a ajouté qu'il construit une démocratie malade. En représailles, Victor Orban demande dans une lettre ouverte à la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, le départ de la commissaire. Il estime que ses propos sont une attaque contre le gouvernement hongrois démocratiquement élu et qu'il s'agit d'une force contre la Hongrie et le peuple hongrois. Mais la réponse de la Commission est ferme. Il n'est pas question de toucher à son équipe. Dans un premier temps, la Hongrie ne compte plus négocier directement avec Vera Jourova. Les heureux députés souhaitent d'ailleurs renforcer le lien entre Boudapest et l'Union Européenne et le respect des valeurs comme l'indépendance judiciaire, la liberté de la presse et la transparence. Or, la Hongrie et la Pologne ne veulent pas entendre parler de cette conditionnalité. Ces échanges vivent entre la Commission et Boudapest n'ont rien d'étonnant dans le paysage politique européen. Mais ce nouveau front est annonciateur de discussions tendues dans les mois à venir. Repoussé au printemps dernier à cause du coronavirus, les enchères pour l'attribution des premières fréquences de la CNG ont été lancées ce mardi en France. Les quatre principaux opérateurs téléphoniques français Orange SFR, Bouygues, Télécom et Fruits ont déjà obtenu chacun un bloc de fréquence de 500 MHz au prix fixe de 350 millions d'euros. Ils vont désormais tenter de remporter la mise pour obtenir des meilleures fréquences dans le second bloc. À la clé pour l'État, une rentrée d'argent de plus de 2 milliards minimum. Objectif, déployer la CNG dans les principales grandes villes d'ici la fin du lenni. La France commencerait alors à rattraper son retard sur la Chine, les États-Unis et sur ses voisins. Une quinzaine de pays européens ont déjà bien avancé dans l'attribution de fréquences et même déjà des offres commerciales à grande échelle. Selon l'Observatoire européen de la CNG qui se base sur des données de Edith Digital World, c'est le cas de l'Espagne, de l'Allemagne ou encore du Royaume-Uni. Si le président français Emmanuel Macron soutient le déploiement de la CNG qui doit accélérer les débits et améliorer la connectivité des entreprises dans les transports ou encore les usines. Les détracteurs de la CNG dénoncent aussi son impact environnemental. Cette technologie sera plus émergivore que la 4G. Et puis l'Armemie a jugé ce mercredi prématuré l'idée d'être pourparler avec l'Azerbaïdjan sous l'égide de la puissance régionale russe au quatrième jour de combat sanglant au Haut-Karabakh, un territoire séparatiste azerbaïdjanais soutenu par Erivan. L'Arménie qui a accusé mardi la Turquie d'avoir abattu un de ses avions militaires et se compte aussitôt démenti Ankara et Bakour. Or, une intervention militaire dirait-tu que marquerait un tournant majeur et l'internationalisation du conflit. Selon les bilans officiels probablement pas très partiels, les combats d'ampleur qui ont éclaté dimanche ont coûté la vie à 98 personnes dont 81 combattants séparatistes, arméniens et 17 civils des deux côtés du front. L'Italie a réussi à maintenir son économie ouverte pendant ces quatre derniers mois sans provoquer de fortes augmentations du nombre de cas de Covid-19 ou de décès. Mais pour la première fois depuis la fin de la première vague, les hôpitaux italiens ont relancé leur plan d'urgence. C'est une mesure de précaution. La seconde vague semble en effet se faire attendre en Italie et cette fois-ci, le schéma pourrait s'inverser. Si la Lombardie, avec plus de 9000 personnes infectées, est la partie la plus touchée du pays, une nouvelle vague de contamination a été détectée dans le nord. En Campanie, le taux de contagion quotidienne est à ce jour le plus élevé du pays. La population doit désormais systématiquement porter un masque à l'extérieur. L'Italie est citée au niveau international comme l'un des pays européens ayant le mieux géré l'épidémie. Mais quelles en sont les raisons ? Tout d'abord, l'Italie a été l'un des premiers pays occidentaux à faire face à la pandémie de coronavirus. En ce sens, les autorités ont eu le temps de planifier la réponse à apporter après le confinement. Ensuite, le nombre de victimes et des images d'amoncellement des cercueils à Bergam, les premiers mois ont marqué les esprits. L'acceptation par le public italien des mesures de lutte contre le coronavirus a été d'autant plus forte. Environ 80% des Italiens interrogés, selon une étude récente de l'Imperial College of London, sont heureux que le port du masque soit obligatoire. Outre le comportement individuel des Italiens, le système de lutte contre l'épidémie mise en place par les autorités avec le suivi des cas, les campagnes de tests ont été largement considérées comme efficaces. Aujourd'hui, le vice-ministre de la Santé, Pierre Apolo Sierir, estime que les chances que l'Italie connaisse une nouvelle vague de Covid-19 sont élevées. Mais il affirme que le pays ne sera pas prêt au dépourvu. Selon lui, les Italiens ont démontré leur capacité à vivre avec le virus ces derniers mois. Et ceci sera vital pour aborder la phase à venir. Pour clôturer cette édition, la pandémie qui semblait en temps sous contrôle dans une bonne partie du monde semble désormais reprendre de plus belle avec la reverture des économies. L'Organisation mondiale de la Santé a enregistré un record de 4 millions d'infections avérées ces dernières semaines. Et si l'on en croit l'OMS, les habitants de la planète vont devoir s'habituer à la présence du virus. En France, le taux de positivité au Covid-19 continue d'augmenter. Selon les chiffres officiels publiés lundi, 4 069 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées sur les sept derniers jours. Dont 784 graves en réanimation et 81 personnes sont décédées dans les dernières 24 heures contre 27 sur les 24 heures précédentes. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour, Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévisions. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.